L'art était le seul domaine où il ne pouvait y avoir ni premier, ni deuxième, ni dernier. Patrick Covin. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Une Minute, un livre, aujourd'hui consacré à un roman fantastique qui aborde le thème de la maison hantée. Ce roman, c'est Haute-Pierre de Patrick Covin, publié aux éditions Albain Michel. Dans cette histoire, nous suivons une petite famille qui part vivre dans une maison à la campagne pendant un an. Cette maison s'appelle Haute-Pierre, si si je vous assure, et a très mauvaise réputation. La famille est composée de Marc Conrad, scénariste pour la télévision. Andrea Chivers, costumière et compagne de Marc. Gilbert Chivers, fils d'Andrea, qui a la particularité de changer de prénom tous les jours, rien que ça. Toute l'histoire tourne autour du mystère de la maison et de son secret. Pour Marc, cela va très vite virer à l'obsession, surtout quand il apprend que les précédents propriétaires sont morts dans des circonstances plus que troubles. J'ai aimé ce roman pour le personnage de Gilbert, l'enfant à l'intelligence redoutable et au caractère bien trempé. Il est au cœur de l'intrigue et apporte une bonne dose d'humour bienvenue. Si vous aimez les coups de théâtre comme moi, vous serez servis. Les hommes se révèlent toujours aussi lâches et traîtres face à l'adversité. Enfin, le roman est émaillé d'anecdotes autour de vraies maisons hantées. Ce sont comme des nouvelles, toutes fascinantes, elles contribuent grandement à l'ambiance du roman. Ce roman est un vrai coup de cœur de ma période, je suis obsédé par le fantastique et je lis tout et n'importe quoi qui a un rapport plus ou moins éloigné avec le sujet. Je ne devrais pas le dire, mais bientôt 25 ans plus tard, je me souviens encore de ce livre. Voilà ! Une minute un livre, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me conseiller en commentaire des livres sur les maisons hantées. Ils sont un peu passés de mode aujourd'hui, mais je sens que ça reviendra. Rendez-vous vendredi prochain pour les réponses au deuxième épisode de PictoBublio et en attendant, bonne lecture à tous ! Ah, un petit pouce bleu ou un abonnement, ça fait toujours plaisir. Ciao !